Ma mission TV, le miroir du mort. 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 de l'aventure au sein de l'Office congolais de contrôle. Certaines équipes dirigeantes, plus que d'autres, comme l'a si bien indiqué le président tout à l'heure, ont réussi à gérer l'Office avec performance technique et financière, ce qui a permis notamment d'assurer les paiements réguliers des salaires sur lesquels ont été prélevés directement à la source des retenus. Les retenus salariales correctement gérées par la mutuelle syndicale ont ainsi permis de poursuivre les travaux de construction. Et le DG intérimaire qui me suit en ce moment a bien compris qu'il est temps de pouvoir libérer régulièrement ces retenus. Comme cela peut arriver souvent dans la marche de l'histoire, des éléments accélérateurs sont survenus, tant au plan de la politique nationale qu'à celui de la gestion interne de l'Office congolais de contrôle. En effet, des ouvriers de la première heure et ceux de la dernière heure se sont unis plus qu'avant pour conduire à maturité un chantier qui cadre à la fois avec la vision de son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, porté par le slogan « Le peuple d'abord » et avec les objectifs de développement durable relatifs à l'élimination de la pauvreté et à la promotion du bien-être social. Honorable Premier Vice-président de l'Assemblée nationale, distingués invités en vos titres et qualités. Il y a des hommes et des femmes qui font l'histoire, tandis que d'autres se sont contentes de la voir s'accomplir. La rémise des 150 maisons qui va se factuer ces jours, sur le présent site, remplit la prouesse d'atteindre toutes les cinq cibles majeures des ODD, ou cinq pays, à savoir peuple, prospérité, planète, paix, partenariat. Comment ne pas se réjouir ? Avant de terminer mon propos, je voudrais renouveler publiquement ce que j'ai déjà effectué en cadre plus restreint, féliciter et encourager deux ouvriers majeurs de la présente récolte. Il s'agit d'une part de M. Fortuna Ndambo, président du comité exécutif du CVC. Et d'autre part, de M. Gabi Loubi Bamampouya, directeur général de l'Office congolais de contrôle, pour lesquels je suis assuré qu'il va accompagner le syndicat. Le premier pour avoir eu la vision de cette cité et avoir lancé les travaux il y a près des dix ans. Avoir une vision, l'opérationnaliser et la mettre au service du peuple est une exception. Il s'agit d'un acte héroïque. J'aimerais que vous applaudissiez. Les secondes pourront pouvoir péser dans l'espace des 100 jours et y promet de le faire encore, en vue de l'aboutissement d'un point très important du projet, à savoir l'achèvement des 150 maisons de haute facture qui vont pouvoir être livrées bientôt clé en main à leurs bénéficiaires. En effet, sans le paiement régulier et intégral des salaires sur toute l'étendue du territoire national, permettant ainsi de plus importantes retenues à la source aux fins de financer les travaux, ces chantiers seraient restés indéfinement ouverts. Et donc il est important de considérer le paiement régulier des salaires comme une priorité de priorité et un élément qui a des effets positifs sur la vie sociale des travailleurs. Mesdames et Messieurs et distingués invités, dans deux mois, j'espère signer avec l'actuelle direction générale, au nom de l'Office que Mollet contrôle, un nouveau contrat annuel de performance dont les clauses devront intégrer plus qu'avant la dimension sociale, aux côtés des dimensions traditionnelles, techniques et financières. Car les socials, tels que nous pouvons le célébrer aujourd'hui, devraient construiter tout bon compte fait, l'inspirateur principal et le déterminant essentiel de toutes nos actions politiques et du management public. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, un qui gérant, un hommage mérité pour sa vision, pour sa vision sociale à la tête de l'État. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse aussi l'Office que Mollet contrôle et que Dieu garde les concepteurs de ces projets qui sont avec nous, je vous remercie. qui va faire aussi un discours, mais juste après son discours, il va directement intervenir à la coupure de ruban et remis ses molligues des clés de l'objet de ce pourquoi nous sommes ici. Monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kabode, Waka Kabode, sous vos applaudissements. Mesdames et messieurs, au type de qualité des légumes, je vais te préciser ici, comme vous le savez d'ailleurs, que je n'avais pas prévu un discours hôte-en-golais. Quand j'arrive sur le site, je constate une œuvre grandiose et je me décide, il y a quelque chose. En effet, en effet, comme vous le savez tous, la mouvance socialiste auquel j'appartiens et avec tout ce que je peux vous dire maintenant, parce que je suis à la tête d'un parti socialiste est né de la revendication des travailleurs et c'est de là qu'est né le socialisme. Mouvance auquel j'appartiens et que je défends corps et âme. Voir cette œuvre être matérialisée par l'effort, je dirais les efforts du Banque syndicale et de l'OCC, c'est une grande victoire pour moi aussi. Notre victoire fait. J'ai retenu des choses en arrivant sur ces sites. Premièrement, l'autoprise en charge, parce que ces projets ne seraient pas matérialisés si les travailleurs de l'OCC n'avaient pas pris l'engagement de contribuer pour qu'ils soient aujourd'hui effectifs. Deuxièmement, un leadership clairvoyant. Sans un leadership clair, il est impossible qu'on puisse matérialiser un projet comme celui-ci. En fait, je voudrais chuter par une exhortation. Le Congo n'est pas à reconstruire, comme j'entends certaines personnes le dire. Le Congo est à construire. Parce que, depuis que nous avions obtenu notre indépendance, vous-même, vous avez à le constater, tout ce que le Congo nous a laissé est en train d'être détruit. Nous sommes en train de diminuer en termes d'infrastructures routières. Parce que le nombre de kilométrages qu'on avait en accédant à l'indépendance, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui. On avait des routes à terre battues qui reliaient les territoires, les villes. Aujourd'hui, on n'en a pas. Suite à l'irresponsabilité de nous-mêmes, notre irresponsabilité. Donc, pour voir un projet s'est matérialisé, un projet de cette envergure, je me dis qu'on peut y arriver. Donc, nous sommes capables d'atteindre cet objectif, ce défi de construction de notre pays. Et si tous les services et établissements publics de la République démocratique du Congo pouvaient réfléchir sur des projets comme celui-ci, on aurait un pays qui se construit par la volonté de son peuple. Parce que c'est qu'il revient au peuple de booster la construction de son pays. Il ne faut pas laisser tout aux dirigeants politiques. Le pays appartient au peuple. C'est au peuple de dire aux dirigeants politiques ce qu'ils veulent. C'est au peuple de dire aux dirigeants politiques une vision. C'est vrai, les dirigeants politiques ont une vision qu'ils présentent au peuple, mais il revient au peuple de l'accepter ou de dire voici ce que nous pensons de votre vision. Le Congo est à construire, chers compatriotes. Ceci nous demande un peu de volonté politique, en commençant du décidaire politique jusqu'à l'accepter. Dans notre monde socialiste, il n'y a pas de petits peuples. Dans notre monde, j'ai dit bien le socialisme, tout le monde a droit à la parole et tout le monde doit participer à la construction et au développement. C'est comme ça que ce monde-là met l'homme congolais au centre du développement, au centre de son devenir. Donc, il revient à ce peuple de pouvoir penser à son avenir, son destin, je dirais bien son développement. Ce projet, pour moi, je suis heureux. J'ai vu qu'il y a encore de la chance. Ce peuple grand, ce peuple fort peut faire quelque chose, peut aller loin s'il y a un bon manager, comme c'est le cas à l'OCC. Je tiens ici à féliciter tous les intervenants, dès la conception, à la main de réalisation de ce projet, sans lequel on ne serait pas ici pour célébrer cette grande victoire sociale. C'est une grande victoire sociale. Construire des ouvrages comme ça, alors qu'on a un sérieux problème dans la vue de Kinshasa. Tous les spécialistes disent qu'il faut désengorger Kinshasa. C'est vraiment inconcevable que la ville soit truffée des bidonvilles, même jusqu'à un kilomètre ou à un mètre du centre-ville. Mais des projets comme ça vont aider au désengorgement de la ville de Kinshasa. Et cela va offrir à notre peuple, aux habitants de Kinshasa, des conditions de vie sociale acceptables. Parce que les Congolais ont le droit à des habitations acceptables, dignes de son nom. Donc, j'exhorte en ce moment, d'autres établissements publics et services publics, d'emboîter les pas à l'OCC. Car ça, c'est la matérialisation d'une vision. On peut beau dire qu'on soutient les chefs de l'État, mais lorsqu'il n'y a rien, les discours en soi ne suffit pas. Il faut y mettre l'œuvre. Il faut montrer à l'opinion. Voilà, nous nous soutenons les chefs de l'État. Voici ce que nous offrons. Voici ce que nous faisons. Voici ce que nous voulons faire. Voilà, la rhétorique soutient les chefs de l'État. On est fatigué par ces dépouilles. Depuis toutes les dictatures qu'on a connues, toute personne qui passe à la télé, avec un seul mot, soutient au cul de cipres. Et il n'y a pas longtemps soutien au raïs. Aujourd'hui, nous vous disons, le soutien à Fadji doit être matériel, matériel. Je dois vous dire que ce pays a besoin d'hommes et de femmes, de vouer pour sa cause, qui se disent à eux-mêmes qu'ils ont une responsabilité face à l'histoire, parce que des générations futures vont ouvrir les livres de l'histoire que nous sommes en train d'écrire tous aujourd'hui. Chacun à son niveau. L'histoire intiendra de nous quelque chose, en mal ou en bien. Deux fois, certaines personnes pensent qu'il n'y a que des politiciens qui écrivent l'histoire de ces pays. Donc, chaque Congolais écrit l'histoire de ces pays de sa manière. Vous êtes DG dans une entreprise publique, un établissement publique. Vous êtes travailleur. Vous êtes opérateur économique. Vous êtes agent de la fonction publique. Chacun, nous écrivons l'histoire. Chacun de sa manière. Écrivons-la très bien pour que des générations futures soient contentes. Je ne peux clore mon propos, je l'ai bien dit ici, que je félicite le comité de gestion, le conseil d'administration de l'OCC, pour cette idée géniale, ce projet qui cadre avec la vision du chef de l'État, c'est lui de privilégier les peuples d'abord, c'est lui de privilégier l'homme, parce qu'il s'agit bien de lui, il s'agit bien de l'homme, il s'agit bien de l'homme qui reste seul destinateur de l'action politique. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez reculer un peu. Reculez là. Reculez encore un peu. Merci. 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 On va entrer là-bas. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501